Bonjour, j'ai envie de partager avec vous une question de fond, mais très délicate. Souvent, après une conférence ou après une formation, les personnes viennent me demander est-ce que j'ai un nom, est-ce que j'ai une référence, est-ce que j'ai un praticien communiqué ? Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'une recommandation, c'est quelque chose de très délicat. Déjà une, il m'est arrivé de recommander une personne qui avait été aussi un de mes professeurs en sophrologie et sur lesquels la recommandation était certaine. Mais une question d'affinité a fait que ça n'a pas fonctionné. Pourtant, le praticien est vraiment compétent et la personne avait quelque chose à régler, qu'elle n'était pas prête à aller voir un homme en tant que sophrologue et le problème se nichait, voyez, ailleurs que la recommandation. Alors quelques critères qui vont être partagés avec vous, mais qui restent délicats et qui ne sont surtout pas exhaustifs et qui ne sont pas une vérité universelle. Mais si moi, je cherchais quelqu'un dans un domaine, que ce soit en hypnose, que ce soit en auto-hypnose, que ce soit effectivement en sophrologie, que ce soit dans n'importe quelle pratique que je vous ai dit, j'essaierai de regarder déjà dans mon cercle de proximité. J'essaierai de regarder auprès de mes amis, auprès de ma famille, auprès des gens que je connais assez bien, qui ont eux-mêmes pu avoir affaire à un praticien et je leur demanderai dans quel cas. Si par exemple j'ai un enfant qui est atteint d'énurésie, c'est-à-dire une enfant qui fait encore pipi au lit, j'ai envie d'aller voir un praticien, j'ai envie d'essayer une méthode, je vais aller voir déjà quelqu'un qui a eu le même problème que moi avec son enfant et qui va me recommander un praticien qui pour l'énurésie, et peut-être pas pour un autre contexte, pas pour autre chose, a pu avoir des résultats probants. Ça c'est le premier critère sur lequel j'ai envie de vous éveiller, de vous alerter. Donc, ce qui est vrai pour une personne, c'est déjà d'essayer de trouver des similitudes et des consensus. Si j'ai envie d'arrêter de fumer, beaucoup de clients viennent à moi et me disent « Cathy, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? Est-ce que vous pouvez me recommander une méthode, un non, pour arrêter de fumer ? » Alors, ce que je fais, je vais recommander une personne qui est spécialisée là-dedans et qui a eu effectivement des résultats qui me sont venus à ma connaissance, ou des clients que j'ai pu côtoyer ou que j'ai pu eux-mêmes envoyer et qui sont venus me remercier parce que la personne avait pu les arrêter de fumer en temps de séance. Avec certaines personnes, ça a été l'hypnose, avec d'autres, ça a été la sophrologie. Mais une chose est sûre, c'est que le critère dominant sur lequel je vous invite à être attentive, c'est d'aller voir un professionnel, quel que soit son champ d'intervention, mais qui est spécialisé sur le fait d'arrêter de fumer. Ça peut être en hypnose, ça peut être avec une autre pratique, mais arrêter de fumer. On peut avoir une étiquette de sophrologue, une étiquette de prof, de yoga, mais peut-être qu'on n'a pas les mêmes spécificités. Et peut-être que certains vont vous dire « Non, moi je suis beaucoup plus spécialisée dans les enfants, moi je ne prends pas d'enfants, je suis spécialisée avec les adultes uniquement ». Donc, je vous recommande certains critères. 1. Quelle est la problématique que vous voulez enrayer ? N'oubliez pas que des fois, on se laisse complètement abuser inconsciemment. On va avoir une connaissance de la problématique, mais ce n'est pas la cause. Souvent, on va avoir quelqu'un pour un, une chose qu'on croit avoir identifié, mais c'est juste l'effet, ce n'est pas la cause. Un praticien sera capable de vous donner lui-même l'accès aux causes, n'oubliez pas. Et puis, il y a une autre recommandation, un critère de recommandation qui est essentiel. Ce n'est pas le praticien qui doit vous choisir. C'est vous qui choisissez le praticien. Ne l'oubliez jamais. Même si moi, je vous recommande un praticien qui a un vrai cursus, à mon sens, dans mes critères, à moi, qui ne sont peut-être pas vos critères, mais je vous dis, c'est vraiment un professionnel reconnu, il a un cursus digne de ce nom, il a tant d'années d'expérience, il a tant d'années d'intervention et il a des recommandations. Mais si le courant, vulgairement parlant, ne passe pas avec vous, stop. N'insistez pas. Le lieu de la rencontre et ce qui va se passer lors de la première rencontre est peut-être pour moi le premier déterminant qui va vous donner envie d'aller un peu plus loin ou de ne pas aller plus loin. Et puis, un troisième critère que je donne en conférence, que je donne à tous les séminaires et dans les organisations professionnelles, vous devez oser être en mesure de dire à un praticien, est-ce que vous pourriez me parler de votre cursus, madame, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pourriez me dire de quel courant vous êtes issu, monsieur ? Un vrai professionnel n'aura jamais honte de son cursus, n'aura jamais honte de son expérience, n'aura jamais honte de vous dire voilà, moi j'ai fait la sophrologie avec tel courant, avec tel courant, je viens de telle lignée, j'ai fait telle école de psychologie, j'ai fait telle école, je suis freudienne, je suis lacanienne, je suis jungienne, j'ai fait telle école en sophrologie, j'ai fait tel cursus. Et quelqu'un qui bafouille, quelqu'un qui n'ose pas vous mettre en confiance, sortez, sortez très très vite parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. A très vite !